Bien, merci, François. Ça me fait plaisir d'être là pour vous partager les résultats d'une étude que j'ai menée en 2019, que j'ai terminée en 2020. En fait, c'est une recherche qui portait sur l'expérience des proches d'un enfant ayant une condition médicale complexe. Donc, voilà. Qui sont d'abord les enfants qui ont une condition médicale complexe? En fait, on dit que ce sont des enfants qui ont une condition médicale chronique. Je vais juste tasser. Voilà. Donc, qui ont une condition médicale chronique complexe, donc avec un diagnostic ou un diagnostic suspecté en voie de confirmation. C'est des enfants qui ont une condition chronique sévère à laquelle est associé des incapacités physiques, intellectuelles et souvent des enfants qui sont maintenus en situation de dépendance médico-technologique, c'est-à-dire des enfants qui sont gavés, trachéotomisés, des enfants qui sont parfois même dépendants de l'oxygène ou du respirateur. Donc, on comprend que ce sont des enfants qui ont des besoins multiples et parfois complexes qui requièrent des services médicaux, des thérapies spécialisées en ergo, en physio, même parfois en allo. Donc, tous ces traitements-là ont évidemment un impact significatif sur la famille. Donc, ce sont des enfants qui utilisent, des enfants et des familles évidemment, qui utilisent des services de santé beaucoup. Il y a plusieurs médecins, plusieurs professionnels qui sont impliqués auprès de ces enfants. Il y a une étude, le nom de l'auteur m'échappe, mais on disait dans cette étude-là, réalisée dans les dernières années, que ces enfants étaient suivis par 13 médecins issus de 6-7 médecins de spécialités différentes. Donc, outre les médecins, bien évidemment, il y a d'autres professionnels qui sont impliqués auprès de ces familles, qu'on pense à l'ergo, la physio, la travailleuse sociale, la psychologue, la nutritionniste, la psychoducatrice peut-être même, et ça, c'est parfois dédoubler, c'est-à-dire parfois à l'hôpital, mais il y en a aussi à domicile, il y en a aussi au centre de réadaptation, au CLSC, bref, il y a une multiplicité d'acteurs impliqués auprès de ces familles. Donc, on a évidemment amorcé cette étude-là par un examen de la littérature. Je vous dirais que l'examen a été réalisé en 2019, 2018-2019, un peu en 2020 également, où on a retrouvé 25 articles. Évidemment, on a trouvé peu d'articles qui portaient sur les proches d'un enfant ayant une condition médicale complexe. On a surtout trouvé des études qui portaient sur le point de vue des grands-parents ou le point de vue des parents à propos des grands-parents. Et autrement, majoritairement, des études réalisées dans le champ de la déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l'autisme ou de la déficience physique ou du cancer. Voilà. Donc, voilà. Ce qu'on met en évidence, bien évidemment, des émotions, particulièrement lors de l'annonce du diagnostic. Surtout quand on a en tête le trouble du spectre de l'autisme, c'est souvent à l'annonce du diagnostic. Donc, la tristesse, la détresse, la dépression même, de l'anxiété, choque, désillusion, déni. J'ai oublié de mentionner que les proches auxquels je me suis intéressée dans cette étude-là, c'était vraiment les grands-parents, les oncles, les tantes, parfois même les amis significatifs, les parents impliqués dans la vie de la famille. Donc, je ne traiterai pas aujourd'hui de l'expérience des parents, mais vraiment des grands-parents, des oncles, les tantes. Donc, la littérature met en évidence aussi une double souffrance, une double préoccupation. C'est-à-dire que les proches sont préoccupés par l'enfant qui est malade, mais aussi, ou handicapé, et aussi pour le parent de cet enfant-là. La littérature met aussi en évidence le soutien qui est offert aux proches. Donc, un soutien, en fait, je m'exprime mal, parce que là, le proche, on peut le décliner de deux façons, mais le soutien offert par les proches, aux familles, aux parents, aux enfants. Donc, c'est un soutien émotionnel, parfois même de l'aide à la décision, quand les parents sont confrontés à des décisions difficiles, de l'aide aux soins, du répit, de l'accompagnement au rendez-vous, présence au chevet lors de l'hospitalisation, par exemple, du soutien financier et du soutien également auprès de la fratrie. L'adaptation des proches qui sont impliqués auprès de ces familles, on voit qu'il y a une fluctuation des émotions. Ça dépend, c'est souvent lié à la condition de l'enfant. Quand sa condition ou sa maladie ou sa situation se détériore, les émotions des proches augmentent et fluctuent grandement. On parle aussi de résilience et de stratégie d'adaptation. Je n'entrerai pas dans les détails. On parle aussi dans la littérature des besoins des proches. On parle surtout ici des grands-parents. Il y aurait un soutien émotionnel formel, c'est-à-dire offert par des professionnels du réseau, des professionnels en fait. Il y aurait un grand-parent sur cinq qui recevrait un type de soutien formel de la part des intervenants. Autrement, ça se passe plutôt dans le réseau informel, c'est-à-dire auprès d'autres membres de la famille, auprès d'amis. Les besoins des proches se traduiraient souvent par des besoins d'information, de l'information par rapport à la maladie, à son évolution, au pronostic. Les proches ne feraient pas de distinction entre de l'information qui serait fournie par les parents, par des professionnels ou par des clients qu'on retrouve dans les cliniques, par exemple dans les cliniques externes. Donc, l'étude que j'ai menée, la question en fait à l'origine de cette étude-là, était quelle est l'expérience des proches? Donc, je le dis là, grands-parents, membres de la famille élargie, des amis, impliqués auprès de l'enfant ayant une condition médicale complexe et de sa famille. L'idée étant, je voulais connaître et approfondir l'expérience subjective des proches. Je voulais documenter la façon dont évoluent leurs besoins et le soutien qu'ils reçoivent. Je voulais décrire les formes de soutien qu'ils déploient aussi auprès de l'enfant malade et de sa famille au gré de l'évolution de la maladie. Et enfin, comprendre les liens que ses proches entretiennent avec les professionnels du réseau de la santé et des services. Donc, ça a été une, j'ai réalisé une recherche qualitative. Le recrutement s'est fait auprès de deux organismes de la région de Montréal et également sur les médias sociaux. Le recrutement et la collecte de données, en fait, c'est ce qui s'est fait de juin à décembre 2018. J'ai rencontré, j'ai réussi à rencontrer les proches de six enfants, dont huit grands-parents, une tante et une amie de la famille. Là, ça, ça me nuit. Je ne sais pas si je peux déplacer ça. Je m'excuse. Donc, ce que vivent les proches, ce que j'ai observé, c'est que tous les proches sont très touchés par la situation de l'enfant et celle de ses parents. Il y a des moments charnières que j'ai identifiées, un peu comme dans la littérature, des moments charnières, c'est-à-dire à la naissance de l'enfant, avant le diagnostic, lors du diagnostic et lors des hospitalisations. Et un autre moment, c'est dans l'entrevue, en fait, puis même dans leur quotidien, là, ils ont tendance beaucoup à anticiper l'avenir. J'ai observé également, j'ai remarqué à travers les entrevues, que la douleur des proches s'estompe, mais progressivement, à mesure que la situation évolue, mais seul le souvenir suffit à raviver ces émotions qui sont parfois encore, je dirais, peut-être pas aussi intenses qu'au moment où elles ont été vécues, mais qu'elles sont encore très, très intenses. Bon, voilà. Donc, au niveau de l'expression des émotions, j'ai trouvé quelques particularités. En fait, les proches ont tendance à taire leurs émotions ou à les contenir. C'est comme si, à un moment, j'avais l'impression qu'il y avait un tabou autour de l'expression des sentiments. En fait, des parents, la grand-mère de Charlotte, par exemple, je dis, pour être aidant, il faut taire nos émotions ou pour être une super mamie, il faut aussi taire nos émotions, pas trop se préoccuper de ça. Donc, il y a la grand-mère de Charlotte qui dit, moi, je me souviens encore de ça. Je l'écoutais le médecin, les larmes me coulaient parce que j'accompagnais ma fille lors du rendez-vous, évidemment. Là, tu te dis qu'il faut arrêter de pleurer si je veux être capable d'accompagner ma fille. C'était tellement difficile. Il y a la grand-mère de Sophie aussi qui dit, ma fille le gérait bien, mon jambes le gérait bien aussi, mais moi, j'essayais de bien le gérer pour paraître une super mamie. Il y a aussi, j'ai rencontré des hommes et les hommes, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça, ces émotions-là. Ils ne savaient pas comment faire. Ce qu'ils me disaient, ils ne les exprimaient pas parce que ce n'était pas un modèle qu'ils avaient reçu. Et donc là, je fais un lien avec toute la masculinité, en fait, en tournant cette idée de l'expression des émotions. Il y a des parents, j'ai rencontré, par exemple, des grands-mères et le grand-père passait dans la salle, dans la cuisine où je faisais les entrevues. Puis là, à la fin de l'entrevue, je sondais le terrain, en fait. Je voulais voir s'ils étaient intéressés à me rencontrer et c'était un nom parce que c'était trop difficile émotivement pour eux. Donc, un autre élément qui explique, en fait, pourquoi les proches ont tendance à taire leurs émotions, à les contenir, c'est qu'ils craignent d'ajouter un stress supplémentaire à leur enfant ou à un autre proche. Et ici, on a la mère de Cédric qui dit, même entre nous autres, des fois, tu sais, comme je disais tantôt, avec ma soeur, qui est la grand-mère de l'enfant, il y a des choses que je ne dirais pas parce que je ne veux pas lui rajouter un stress qu'elle a déjà. Peut-être aussi, c'est la même chose de son côté. Et en fait, il y a une autre situation, une autre grand-mère que j'ai rencontrée où, en fait, elle était un peu anxieuse à l'idée de participer à cette entrevue-là. Donc, je lui ai envoyé par courriel la grille d'entrevue pour qu'elle puisse se préparer, un peu la rassurer. Et quand je suis arrivée chez elle, elle m'a montré, en fait, elle avait écrit, elle avait répondu par écrit à chacune des questions. Et elle avait osé, pour la première fois, montré ça à sa fille. Jamais elle n'en avait parlé, elle et sa fille, de ce que la grand-mère vivait par rapport à la situation de sa fille et de son petit-fils. Donc, l'entrevue a permis d'ouvrir le dialogue entre la mère et sa fille, mais avec une crainte. La grand-mère me disait, oui, mais je suis contente de l'avoir fait. Je n'ai pas de regret d'avoir discuté de ça avec elle, mais j'ai peur qu'elle ne veuille plus me demander d'aide parce que je souffre. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de dilemmes, en fait, auxquels ces proches-là sont exposés. L'implication des proches, bien, les proches s'impliquent à différents niveaux. Ils s'impliquent auprès de l'enfant. Certains vont prodiguer des soins, parfois complexes. D'autres vont plus être là pour cajoler l'enfant, le distraire, s'amuser avec lui. À d'autres moments, les proches vont s'impliquer auprès des parents. C'est-à-dire que ça peut être, comme je l'ai dit tantôt, un soutien. Dans certaines familles, il y a cette communication qui est plus facile. Donc, on parle de ces émotions-là. Les proches donnent aussi un soutien par rapport aux décisions auxquelles sont exposés les parents. Mais ça va souvent, dans ce que j'ai vu, se traduire par une aide concrète instrumentale. C'est-à-dire, on va cuisiner des repas, on va faire l'entretien du gazon à l'extérieur, on va entretenir la maison, on va faire des tâches ménagères, on va faire le lavage, préparer des repas, etc. Et les proches vont aussi s'impliquer auprès de la fratrie. Donc, on sait quand il y a un enfant malade dans une famille, évidemment, cet enfant-là monopolise beaucoup, beaucoup d'attention et les proches semblaient très à l'écoute des besoins de la fratrie. Donc, ils sortaient pour faire des activités, aller au cinéma, ils pouvaient les garder pendant quelques nuits pour donner un petit répit aux parents. Donc, il y avait une implication assez significative même, je dirais, auprès de la fratrie. Certains proches étaient moins à l'aise, d'ailleurs, d'être avec l'enfant malade. Donc, ils s'impliquaient plus significativement auprès de la fratrie. On voit que l'implication des proches est variable. Il y a des grands-parents, notamment, qui ont précipité leur retraite pour s'impliquer à temps complet auprès de la famille, souvent auprès de l'enfant. Ce sont des grands-parents qui reçoivent, qui bénéficient du chèque emploi-service, en fait, qui reçoivent une rétribution financière pour être présent à temps complet auprès de l'enfant malade. D'autres, l'implication va être sur une base régulière, c'est-à-dire quelques fois par semaine. Et il y a d'autres proches où ça va être une implication à la demande, donc une implication qui va être très sporadique. Par exemple, le grand-père de Charlotte qui dit « Prenez pas pour acquis qu'on va garder, on va être… Nous autres, on vous a élevés. Ma mère et mes beaux-parents n'ont jamais gardé pour une soirée complète, peut-être une heure ici et là. » Tout ça pour dire qu'on peut garder, mais prenez-nous pas pour acquis. C'est ça en dernier recours, pour être là, pour dépanner. J'en connais, moi, surtout à l'organisme où je suis impliquée. Ça se parle entre eux autres. « Ah, je ne peux pas cet après-midi, je garde mon petit-fils. » Là, tu te dis « Ben, coudonc, ils sont où, les parents? » Les grands-parents, ils gardent tout le temps. Les parents sont toujours sortis. Moi, je trouve qu'il y a des grands-parents qui se sont mis super trop disponibles. Donc, voyons, j'ai de la misère à… Bon. Le type d'aide varie aussi selon les intérêts, les habiletés et l'aisance. Il y a des proches qui sont particulièrement impliqués dans les soins, même les soins spécialisés, les soins de trachéos, les soins de la gastrostomie. Évidemment, bien, je dis évidemment, c'est pas vrai, je m'excuse, mais ce sont surtout des femmes, les soignantes qui sont impliquées. qui sont impliquées. Je dirais même que les personnes, les proches que j'ai rencontrés qui sont impliqués, qui prodiguent des soins complexes à l'enfant, étaient surtout des infirmières de profession. Autrement, bien, ça y va selon les intérêts, c'est-à-dire est-ce que… les intérêts et les habiletés. Bref, je vais passer à l'autre point. Hésitation… Oups, j'ai peur de manquer de temps. Donc, on voit aussi que l'implication des proches, il y a une hésitation ou un refus à apprendre à faire les soins spécialisés. Il y a des gens qui craignent la responsabilité et les conséquences. Supposons que ça ne se passait pas comme ça devrait et qu'ils doivent agir en urgence. Ils craignent d'assumer la responsabilité s'il y avait une conséquence ou s'ils faisaient une erreur. Donc, ça les limite dans leur implication. Certains vont dire même si je suis un peu stressée, je le fais quand même, mais il y a toujours un stress qui est latent et qui est bien, bien fatigant. Sinon, il y a un sentiment d'obligation. La grand-mère paternelle de Cédric qui dit je ne me sentais pas vraiment à l'aise et mon conjoint ne l'a pas fait encore. Il ne se sent pas vraiment à l'aise. Il disait si on fait tous les soins, c'est sûr qu'on veut les aider mais on ne veut pas être pris régulièrement pour le garder. C'est une grosse responsabilité s'il arrive quelque chose et tout ça. Mais, parce que je ne voulais pas, mais je ne me sentais pas à l'aise s'il arrivait quelque chose. Il est gavé, il a une gastrostomie et ce tube-là, ce n'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé qu'il a décroché et il faut que tu le replaces dans 15 minutes, sinon ça va se refermer et il va devoir se faire réopérer. Les proches vont s'impliquer pour toutes sortes de raisons. Parce que c'est une obligation morale, c'est une valeur familiale. Ils vont le faire aussi parce qu'il y a peu de ressources disponibles pour les parents. la grand-mère de Jérémie qui dit « C'est normal de m'impliquer, je trouve ça normal parce que je me dis si je ne le fais pas, si je ne l'aide pas, qui va l'aider? » C'est une façon aussi, en s'impliquant, c'est une façon pour les proches de préserver les liens du couple qui sont mis à rude épreuve quand on a un enfant gravement malade. La littérature est assez abondante à cet effet. donc les proches le font aussi pour préserver les liens du couple et puis il y a d'autres proches qui disent « Ça fait du bien d'aider. » Les proches, en fait, le soutien dont bénéficient les proches, si on parle du soutien professionnel, on va dire que les relations sont, les proches disent que les relations sont cordiales avec les médecins et avec la plupart des professionnels. Ils se sentent à l'aise de poser des questions, de partager leurs observations quand ils accompagnent l'enfant ou les parents au rendez-vous. Ils disent que les gens sont ouverts à leur enseigner les soins, les exercices de réadaptation à faire, mais ils disent que les médecins ou les professionnels et les professionnels se soucient peu de leur vécu et de leurs besoins. Donc, on n'a pas tendance à leur proposer de l'aide. Donc, les proches se tournent, comme on l'a dit tantôt, ils vivent beaucoup de choses, se sont dépassés tout dépendant de la trajectoire de soins, la trajectoire de la maladie, de la condition. Donc, ils doivent consulter, se tourner vers le privé, certains ont des assurances collectives, donc peuvent bénéficier de services de suivi à court terme. Et la grand-mère de Charlotte qui dit oui, je suis allée en psychothérapie, ah oui, pendant un grand bout. J'allais parler de ça, bien un grand bout. Pas des années, mais plusieurs fois. Parce que mon conjoint avait des assurances avec la construction d'autres programmes. Tu vois le droit à 12 séances. tu sais, ça coûte un petit quelque chose, mais j'y suis allée, moi. On est allé chercher de l'aide. Ah oui, j'en avais besoin. Le grand-père de Cédric qui dit, bien pour moi, peut-être parce que j'ai la chance d'avoir des assurances et qu'il me repaie les traitements. Les grands-parents qui n'ont pas ce privilège-là, c'est la gratificité devrait être de la part du gouvernement. Tu sais, quand tu traverses des phases difficiles comme ça, que moi, j'ai la chance d'avoir de mon employeur, que le support soit gratuit, avoir cette opportunité pour aller chercher cette aide gratuitement. Cette aide n'est pas évidente parce que j'ai essayé par les CLSC de ne pas payer parce que j'avais épuisé mon temps annuel et puis c'est tellement compliqué et chargé qu'il n'est pas capable de l'avoir l'aide. En fait, il faisait référence au liste d'attente. Donc, ceux qui n'ont pas la possibilité pour toutes sortes de raisons de recourir à des assurances collectives se tournent vers le réseau de soutien informel et on va le voir tantôt avec les limites que ça a quand même. Donc, ils se tournent, peuvent en parler, peuvent parler avec des amis, des membres de la famille et d'autres. D'autres évitent d'en parler, de parler de ce qu'ils vivent. parce que parce qu'ils ont l'impression que les gens ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Il y a la grand-mère de Sophie, par exemple, qui dit j'ai des bonnes amies que j'ai pu en parler mais elle comprenait, elle comprenait, elle connaissait ma situation. Elle savait qu'est-ce que je vivais mais elle ne comprenait pas non plus. D'autres craignent le jugement sur leur implication. la grand-mère de Jérémie, par exemple, qui dit il y en a qui vont dire que je garde trop. Mes amis du festival, elles ne parlent pas mais je le vois dans leur regard eux autres. Ah, et parlant de la grand-mère de Jérémie, elle est en fin de semaine, tu sais, elles disent pas carrément que je devrais tout le temps être là parce qu'elles savent que j'ai un enfant handicapé, fait qu'elles font attention à ce qu'elles me disent. J'ai identifié aussi des défis ou des préoccupations que les proches ont exprimés pendant les entrevues. Les proches expriment cette double souffrance, le deuil qu'ils doivent faire de l'enfant qu'ils avaient idéalisé et les inquiétudes pour les parents. D'autres vont aussi exprimer des préoccupations ou en fait un sentiment d'épuisement lié à la conciliation, travail, famille, aidance. D'autres vont redouter les effets de la maladie ou du vieillissement. Je pense entre autres à la grand-mère de Valérie qui dit c'est physiquement éprouvant, on est fatigué, on ne peut pas faire ça à tous les jours, on n'a plus la santé rendue à mon âge. Et d'autres qui sont très préoccupés par qui va aider la famille lorsque eux ne seront plus capables de faire. Certains vont aussi exprimer des préoccupations par rapport, vont exprimer en fait un sentiment d'iniquité envers leurs enfants ou leurs petits-enfants. La grand-mère de Sophie qui dit à un moment donné, j'ai dit à sa deuxième fille, mon autre fille, il me semble que j'en fais beaucoup pour ma fille aînée. J'en fais beaucoup plus que pour toi parce qu'elle aussi a un petit bébé, mais elle reste un petit peu plus loin. Ce n'est pas évident non plus. Quand je lui ai dit ça à elle, non, maman, c'est correct. Quand j'ai besoin de toi, tu es là. C'est comme ça aussi. C'est beau, maman, je suis contente de le savoir. L'autre, c'est sûr, j'en fais moins, mais si elle a besoin, je suis là. La culpabilité de ne pas pouvoir en faire davantage. Il y a des proches qui travaillent encore, qui ont une vie très active, donc ils se sentent coupables de ne pas pouvoir en faire davantage, de ne pas pouvoir aider encore plus l'enfant et sa famille. D'autres sont préoccupés par le peu d'aide et de soutien étatique pour les parents. Ça va jusqu'au point où des proches vont s'impliquer pour organiser des campagnes de financement qui vont servir à défrayer les coûts pour du répit, pour que les parents puissent défrayer les coûts d'une gardienne, par exemple, ou acheter du matériel ou des médicaments qui ne sont pas couverts par le régime d'assurance maladie et d'autres sont préoccupés ou expriment toute une stupéfaction à l'égard de la lourdeur administrative. C'est toujours des formulaires et des papiers, mais c'est normal un peu, mais parfois, je trouve que c'est beaucoup. C'est comme s'ils ne pensent pas à la famille qui est prise avec ça. Au lieu d'arriver et de simplifier les choses, ça ne peut pas se faire, ça peut être un peu plus simple. Ça pourrait être plus simple. C'est toujours des papiers, des ci, des ça, dit la grand-mère de Charlotte. D'autres sont aussi préoccupés par des conflits avec leur conjoint. Ici, on a la grand-mère de Jérémie dont le conjoint est retraité et qui voudrait faire toutes sortes d'activités, mais qui, elle, veut s'impliquer auprès de son petit-fils et de sa fille. Non, les conflits, c'était plus avec mon mari parce que si j'allais le garder en parlant de son petit-fils, lui, il me disait pourquoi on ne va pas à telle place? C'est les conflits que j'avais avec lui, mais pas avec ma famille parce que lui serait toujours dans des activités. Les gars ne pensent pas comme nous autres, les femmes. Ils seraient toujours dans des activités. Et d'autres se sont préoccupés aussi par le regard que pose autrui sur leur situation. La grand-mère de Cédric qui dit c'est sûr que quand mettons tu vas à l'extérieur parce que non, du frère de son petit-fils jouait au soccer, le regard des autres, c'est sûr, c'est touchant des fois parce qu'ils voient qu'il n'est pas normal comme les autres. C'est parce que ses bras, ils bougent tout le temps. Des fois, la tête a un peu de même en montrant sa tête sur le côté. C'est sûr que ça s'est amélioré, mais c'est sûr qu'il n'avait pas l'air tout à fait normal. Ça, c'est déchirant. Les proches ont aussi parlé des stratégies qui vont mobiliser pour s'adapter à la situation, pour gérer cette situation-là. Une de ces stratégies est de vivre le moment présent, de ne pas anticiper. La grand-mère de Valérie qui dit un jour à la fois, c'est une situation qu'on ne peut pas régler. On va y aller avec ses besoins, ses besoins du moment, puis chaque journée, on essaie d'être là un peu à chaque fois. D'autres, ça va être de se comparer aux autres. La tante de Cédric dit « Des fois, je me dis que ça doit être encore plus difficile quand tu as un enfant qui ne répond pas au traitement ou qu'il est plus à moi. On a une interaction avec lui qui est le fun et tout ça. Ça doit être encore plus difficile d'être avec un enfant qui a plus de la difficulté à communiquer avec ou que d'autres vont parler de ne pas trop regarder ce qui se passe, de foncer puis d'affronter le quotidien. C'est la situation de la grand-mère de Sophie qui dit qu'à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut passer au travail. D'autres vont décider de miser, de focuser sur le positif. D'autres vont être dans l'action, ça va être de s'impliquer, d'aider, d'apprendre à faire les soins, ça va être une façon pour eux de s'adapter, de gérer les difficultés auxquelles ils sont exposés. Puis d'autres, ça va être de bouger, de faire du yoga, d'aller faire jouer au pickleball, de faire différentes activités. Les proches ont aussi exprimé des besoins. Quand je les questionnais sur leurs besoins, c'est assez étonnant. Ils parlaient d'emblée des besoins de la famille. Ils réclamaient beaucoup d'aide, plus d'aide pour les familles. Quand je les ramenais sur « oui, mais vous, vos besoins », c'était plus difficile. Comme s'ils n'avaient jamais réfléchi à ça. à leurs propres besoins. Quand on les questionne davantage, on essaie d'aller creuser, j'entendais un soutien pour assumer seuls les soins. Ils voyaient bien que plusieurs assument les soins et refusent de porter la responsabilité, comme je le disais tantôt. Ils souhaitent toujours que les parents soient dans l'entourage, à proximité, au cas où il arriverait quelque chose. Eux exprimaient le besoin de soutien pour éventuellement assumer les soins tout seuls sans être trop stressés. D'autres demandaient de l'aide à domicile pour eux-mêmes. C'est-à-dire, s'il y avait quelqu'un, je pense entre autres à des grands-parents vieillissants, qui disaient s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir m'aider à faire mon entretien du gazon, fermer ma piscine, ces choses-là, moi, ça me permettrait d'être plus souvent auprès de ma fille, de mon enfant et de mon petit-enfant. D'autres disent un soutien émotif gratuit et accessible en tout temps. Ça serait très, très aidant. Accessible en tout temps, je fais référence aux personnes tantôt qui ont dit qu'ils pouvaient compter sur leurs assurances collectives. et on se rappelle que les assurances collectives couvrent 10-12 rencontres dans l'année. Il se pourrait que les besoins, les proches aient des besoins plus grands. Donc, aussi, les proches ont exprimé de rencontrer, le besoin de rencontrer d'autres proches, donc, de participer à des groupes d'aide mutuelle, par exemple. D'autres ont mentionné et se préparer au décès de l'enfant. Donc, voilà, il y a, c'est essentiellement les besoins. Je serai maintenant dans la partie de discussion où, en fait, il y a trois, quatre éléments principaux autour de cette discussion, dont le premier est l'accès à des mesures de soutien pour les proches. Les normes québécoises en matière de soins palliatifs pédiatriques prévenient une approche orientée vers les soins centrés sur l'enfant et la famille, une perspective globale. On parle même du soutien aux grands-parents, sauf que, dans la réalité, ce qu'on voit dans les entrevues que j'ai pu faire dans le cadre de cette recherche-là, qu'on n'est pas très à l'écoute, qu'ils ne sont même pas sollicités dans les interventions. Je suis consciente que la taille de l'échantillon est très petite, mais les propos des proches sont assez éloquents. On offre beaucoup d'aide, on souffre ou on est préoccupé, puis on obtient peu d'aide. Donc, je pose la question, est-ce qu'il y aurait lieu, est-ce qu'il serait pertinent de créer une ressource dédiée spécifiquement aux besoins des proches aidants d'enfants malades? Parce qu'on le sait, il y a beaucoup, beaucoup d'organismes, les appuis au Québec, dans différentes régions du Québec, qui sont offerts aux proches, mais c'est souvent aux proches aidants d'aînés. Et les grands-parents ou les proches ne se retrouvent pas dans ces ressources-là. cette approche exige, une approche, comme celle qui est annoncée dans les normes de soins pâles, exigerait que les professionnels disposent des ressources pour bien connaître et évaluer les besoins de chacun des membres de la famille, incluant les proches, les grands-parents, les oncles, les tantes, qui sont significativement impliqués. On remarque toutefois que la nouvelle gestion publique, avec la nouvelle gestion publique, il y a des pressions importantes pour privilégier des interventions courtes et rapides. Il y a une standardisation, une uniformisation des pratiques. On voit que les outils conçus pour évaluer les besoins des adultes sont conçus pour évaluer les besoins des adultes ou des personnes âgées, donc pas du tout adaptés à la réalité pédiatrique. Un autre élément de discussion, puis je pourrais vous en dire davantage, mais je vais me restreindre compte tenu du temps. L'autre élément étant la communication, qui apparaît comme une clé de voûte, je trouve. On l'a vu, les proches sont nombreux à cacher ou à réprimer leurs émotions. Il y a des chercheurs, j'ai mis ma parenthèse au mauvais endroit. Ça agirait comme un mécanisme de protection. On n'en parle pas comme si c'était pour protéger les autres, éviter que... C'est ça, comme un mécanisme de protection. D'autres, pas Josée, mais Suzanne Lamar, parlent d'une peur de s'enfoncer, de perdre le contrôle. Si jamais j'ouvre, j'exprime ces émotions-là, ils ont peur que ça finisse plus puis que... de perdre le contrôle. Donc, une piste pour les intervenants impliqués auprès de ces familles, je pense qu'on pourrait davantage faciliter la communication intrafamiliale au sein des familles. Autrement, on voit aussi que les professionnels sont plus impliqués à s'enquérir du vécu des proches. le grand Sybille, les Morins, dans une étude réalisée en 2012, disait que les grands-parents étaient surtout impliqués lors du décès. Une piste, je me dis, peut-être que la sensibilisation, il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès des soignants. Toute la question de la grand-parentalité m'est aussi apparue comme un concept intéressant. Il y a des différences importantes dans la façon qu'ont les grands-parents d'assumer leur rôle. On l'a vu tantôt, il y en a qui sont très impliqués, d'autres moins, d'autres disent, « je ne veux pas être pris pour garder tout le temps ». J'ai vu une étude qui portait sur les styles de grand-parentalité. Il y aurait des styles de grands-parents qui seraient très investis, d'autres moins. Cette typologie-là est intéressante. Le soutien et l'engagement ont souvent un prix. C'est ce que Woodridge Bayes et Miller ont mis en évidence. Quand les grands-parents, par exemple, s'impliquent, ils doivent faire le sacrifice de certains voyages, de certains rêves, de certaines activités. je me dis qu'au niveau de la grand-parentalité, il y aurait sûrement des services spécifiques à développer pour ces personnes, ces grands-parents. Un autre élément, reconnaître et encourager les solidarités familiales et sociales. On l'a vu, en fait, l'étude de Champagne, Mongeau et Bédard et ses collaborateurs le font, le mentionnent très bien. le réseau, en fait, les familles, on constate que le réseau de soutien des familles est très restreint et à mesure que grandit, et c'est fait à mesure que grandit l'enfant, en fait. Donc, je propose, ou en tout cas, il me semble que ça me paraît comme une piste d'intervention intéressante d'optimiser le plein potentiel du réseau par le biais de l'intervention du réseau pour éviter que l'aide repose sur une, deux ou une zone dans le réseau de soutien informel de la famille de l'enfant. Quand on a parlé du regard d'autrui tantôt, quand je vous ai parlé du regard d'autrui tantôt, on voit qu'il y a un malaise autour de la maladie, un malaise social qui entoure la maladie, le handicap. Donc, il y aurait peut-être lieu de mieux outiller les membres du réseau de soutien des proches. On le sent dans cette étude-là, mais dans d'autres études aussi que j'ai menées auprès des parents, les gens ne savent pas comment réagir, ne savent pas quoi dire quand ils apprennent que l'enfant a une maladie X ou quand ils voient que l'enfant n'est pas capable de parler ou de s'exprimer, il y a un malaise social autour de ça. Une autre piste, sensibiliser la population à la réalité des proches aidants d'enfants gravement malades. ça dit ce que ça dit, voilà. Et je me répète ici, je m'excuse à sensibiliser la population en outillé. Bref, je pense qu'il faut revoir notre façon d'accompagner les familles et les proches d'un enfant gravement malade en tenant compte de l'ensemble, en tenant compte de la complexité, en tenant compte des interactions entre chacune de ces personnes pour éviter en fait de se limiter à des interventions, à se limiter au système familial papa, maman et les autres. Donc, voilà. Merci. Merci. Merci.